Je m'appelle Hélène Le Masson, j'ai 38 ans, je suis chez Neuracef depuis 2014 en tant que chef de projet. Je suis ingénieure chimiste de formation, j'ai principalement travaillé dans l'industrie chimique, quelques petites expériences chez Bayer-CropScience en Allemagne et puis ensuite je suis restée 10 ans dans une industrie de la détergence et de la désinfection dans une PME. Là-bas j'étais ingénieure R&D, après j'ai été responsable développement et formulation, puis après une part un peu importante de technico-réglementaire avant d'être chef de projet. C'est là que j'ai décidé ensuite de changer et que je suis arrivée chez Neuracef. Alors les missions du chef de projet c'est s'assurer que tout se déroule correctement pour atteindre les objectifs qualité et quantité qu'on a fixé avec le client, le tout en respectant les délais impartis avec ce client justement. Le chef de projet doit aussi mettre en place les plannings, vérifier que tout avance correctement, vérifier que les indicateurs de performance sont au rendez-vous et puis communiquer justement sur ces avancements en interne et aussi avec le client. C'est une part importante de la fonction du chef de projet. Le chef de projet c'est un peu le chef d'orchestre au milieu de tous ces experts qui savent jouer des instruments. Alors il ne saura pas jouer de tous les instruments mais il doit connaître les notes, il doit se rendre compte quand les choses sont harmonieuses ou quand il y a des petits soucis, qu'il faut réajuster des petites choses. Donc voilà, on est un peu chef d'orchestre à eux. Organisation et rigueur sont des compétences importantes. Il faut faire le suivi des coûts, le suivi des plannings, donc ça c'est primordial. Je dirais communication parce qu'on parle beaucoup avec les équipes en interne. Avec le client également, il faut faire des rapports d'avancement. Donc voilà, il faut être prêt à bien communiquer en temps et en heure. Gestion d'équipe aussi, ça c'est primordial avec un petit peu de diplomatie parfois. Il faut arriver à gérer les différents caractères, les différents modes de fonctionnement. Donc voilà, gestion d'équipe, gestion transversale on va dire. Il y a un peu de prise de décision, il faut être prêt des fois à faire des choix. Et enfin je dirais la langue, l'anglais aujourd'hui. On travaille tous les jours en anglais, on écrit, on parle en anglais. Donc voilà, avec une majorité de clients à l'étranger et principalement aux Etats-Unis, tous les jours on parle anglais. Et puis, on parle en anglais. On parle en anglais. Tu sais ? Et puis, on parle en anglais.